Je ne m'y attendais pas parce que c'était compliqué au départ. Ça s'est vraiment bagarré et ça a fait du gap devant de suite. J'ai poussé, je voyais que j'avais du rythme, donc je voulais pousser pour remonter sur la tête. Je voyais que ça allait se bagarrer devant. Il y a Florian qui est passé et moi j'ai essayé de passer le plus vite possible, mais on a perdu du temps. Et après, j'ai tout donné pour remonter et il y a eu le safety car qui m'a clairement beaucoup aidé parce que ça a fait que j'ai recollé à Flo et au restart, j'ai pu faire la différence. Il a fait l'erreur à la fin de course et ça m'a permis de passer et après, j'ai pu dérouler comme je savais faire. Tout d'abord, je souhaite remercier toute l'équipe, mon mécano, mon ingénieur, parce qu'ils m'ont donné une voiture formidable et ça m'a permis de faire une belle course. C'est vrai que c'était une course assez disputée, c'était assez chaud. Je partais d'assez loin, c'est ma toute première course ici de ma vie. Je suis très heureux d'avoir fait trois du général et premiers rookies et d'être monté sur ce podium mythique où de nombreux grands champions et légendes sont montés. Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est juste une surprise. Les essais ont été très compliqués, c'est vraiment dur, ça va vraiment très vite et clairement, je n'ai pas le niveau encore, mais je me suis éclaté. La course a été longue, ça faisait très chaud, un bon résultat à la fin et c'était top. On a gagné les quatre premières courses, la voiture était parfaite aussi aujourd'hui. Il ne faut pas se relâcher parce que les deux pilotes de CLRT vont vraiment vite, ils ont un peu d'expérience dans la catégorie. Donc voilà, ils montrent qu'ils sont présents et il ne faut pas se relâcher, il faut toujours travailler. J'aurais quand même des courses en Porsche Super Cup entre-temps, donc ça va tout de même me tenir un peu dans le rythme et dans la compétition pour être prêt pour les prochaines épreuves. Je n'ai pas vu ce qui s'était passé au virage 1 pour se gérer la vérité. Je sais que j'ai été touché de tous les côtés, mais bon après j'ai géré ma course, j'ai poussé fort au début, vraiment très fort. J'ai doublé quelques pros au début et après j'ai voulu contrôler la course Pro-Am. Je me mettais à bonne distance de devant parce que je savais que ça pouvait friter et d'ailleurs ça n'a pas loupé. Du coup, on a essayé vraiment d'éviter les contacts. C'est cool pour le sim parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé, on a une très bonne voiture. On voit quand je veux pousser, ça pousse fort et on peut se battre aussi avec les pros, donc c'est vraiment une bonne chose. Je suis satisfait parce que hier j'ai fait quand même pas mal d'erreurs et donc là je suis revenu dans un rythme sans erreur tout le long de la course avec un départ correct. Premier virage, il a fallu le passer, c'était pas gagné et après j'ai surtout voulu garantir ma place et pas trop chercher la bagarre. Je suis toujours en recherche de performance et essayer de monter le niveau encore.